J'ai été torturée, insultée, humiliée. J'ai été arrêtée un matin et j'ai été immédiatement, immédiatement torturée. J'ai l'espoir que le pays sortira de cette violence qui règne entre les Tunisiens et les Tunisiennes. C'est le premier peuple à s'être levé et à faire entendre sa voix dans le monde arabe. Il a su mettre fin au régime qu'il subissait depuis 27 ans. Pourtant, 8 ans après le printemps de 2011 et l'expulsion du dictateur Zin El Abidine Ben Ali, la torture est toujours d'actualité en Tunisie, un pays dit démocratique. 631 cas de torture entre 2013 et 2016. Depuis 2013 et aujourd'hui, 224 victimes ont été comptées et accompagnées dans les centres SANAD, des centres créés par la OMCT. Les ONG militent encore aujourd'hui contre le recours persistant à ces méthodes très dures en Tunisie. Elles dénoncent l'absence d'un engagement sérieux du pouvoir pour mettre fin à ce phénomène. Comment militent les organisations contre cette pratique ? La dictature n'est plus, mais peut-on changer les mentalités ? La nouvelle transition politique représente-elle un espoir pour mettre fin à la torture ? Retrouvez ma grande enquête le 18 décembre à 20h sur Emani News.